Peggy 12 Dans la première partie de notre second contact Dev Diary de OutKast, j'ai rencontré les minds créatifs derrière le projet. Et maintenant, j'ai retourné avec une nouvelle mission, de trouver plus. L'outKast original est une partie intégrale de la histoire de jeux vidéo. Pourquoi avez-vous choisi de remettre le jeu ? Pour plusieurs raisons, notamment le fait de faire découvrir le jeu à un nouveau public. On pense que les innovations qui étaient présentes à l'époque sont encore tout à fait valables à l'heure d'aujourd'hui. Et il est intéressant de montrer et de faire revivre cette franchise parce qu'il y a énormément de potentiel et on a envie de les exploiter sur les nouvelles consoles, les nouvelles plateformes. Second Contact, c'est aussi la possibilité pour la communauté de fans de redécouvrir ce jeu qu'ils ont tant aimé, mais aussi, c'est une première pierre, un premier pas vers des créations futures dans l'univers d'OutKast. Pourquoi OutKast Second Contact, c'est le nom ? En fait, Second Contact, c'est le nom de la mission de Cutter. First Contact, c'était le nom de la mission de la sonde. et la mission de sauvetage du jeu s'appelle Second Contact. C'est le deuxième contact avec cette civilisation alien. Qu'est-ce que c'est nouveau dans OutKast Second Contact ? En fait, on a remis au goût du jour beaucoup de choses. Les combats ont été entièrement revus. L'ergonomie, la caméra, les armes. Les kirs sont beaucoup plus rapides, le point de vue, la manière dont on gère le pad a complètement évolué et a été refaite. On a aussi beaucoup refait d'intelligence artificielle, que ce soit pour les combats ou les life cycles, donc les cycles de vie des personnages. On a refait toute l'interface et beaucoup de choses au niveau de la régonomie. Il y a également de nouvelles aires qui ont été développées dans les maps. Dans l'original, il y avait une contrainte technique de convexité au niveau de la topologie des niveaux qui nous empêchait de faire des choses d'une certaine forme. Et on en a profité ici de la liberté que nous offraient les nouvelles technologies pour pouvoir ajouter des aires que les joueurs anciens découvriront et qui permettra aux nouveaux joueurs aussi d'avoir une expérience plus étendue que ce qu'il y avait dans l'original. Une autre amélioration dans le remake, dans le cas Second Contact, c'est qu'on a voulu rendre visible un certain nombre de game mechanics qui passaient inaperçues dans l'original. Notamment, on a toute une gestion de la réputation, soit descendre, soit baissée, soit montée. Et bien ça, ce sont des choses qui changent beaucoup la manière dont le jeu progresse. Et on ne le voyait pas, on ne comprenait pas trop dans l'original comment ça se passait. Et donc on a rajouté toute une série d'interfaces, donc de HUD, en fait d'informations au-dessus des talans quand on les rencontre. Autre chose aussi qu'on a rendu visible, c'est l'aspect logistique au niveau des ennemis. Et on a rajouté de l'interface dans le jeu pour qu'on puisse comprendre quel niveau de logistique au niveau du ravitaillement des missions, du ravitaillement en nourriture, du ravitaillement en eau, des différentes factions d'ennemis dans le jeu pour que le joueur puisse mieux comprendre ce qu'il est en train de faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ? Vous pouvez le voir ici ! Et n'oubliez pas de abonner à ici !